Ce n'est plus les matins explosifs que lui fait subir sa fille. Elle est obligée de courir et crier tous les jours pour que Najet daigne aller travailler. Va, reviens, va, reviens. J'ai compté 7 fois. Et après, je baisse les bras, je vais ne pas pouvoir travailler, mais elle reste comme ça. Et à ce moment-là, elle se lève. Le père de Najet travaille tous les jours. Abacia, elle, est plus souvent à la maison, alors pour Najet, il est tout à fait normal que sa mère soit à sa disposition. Elle pense beaucoup que je pense qu'à moi. C'est sûr, c'est la vérité. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut qu'elle prenne l'habitude que sa fille est comme ça et pas autrement. Et les problèmes ne font que commencer. Abacia a droit à chaque matin à un nombre incalculable d'exigences de la part de sa fille. Ce matin, Najet exige que sa mère lui apporte un CD de funk. Il est où mon CD de musique ? Il est où ? Mon CD, mon CD, il est où ? Que je mets le matin pour me réveiller, il est où mon CD ? Il est où, tu l'as mis ? Regarde dans le salon, regarde, allez, regarde. Regarde ! Mais tu l'avais, là ! Tu l'avais dans les mains ! Mais arrête de crier, va aller chercher le CD. Est-ce qu'il va venir tout seul dans tes mains, le CD ? Tu l'as bien, le CD, là ! Non, je veux le CD de funk. Tu me ramènes mon CD. Ah, tu vas funker, toi ? Oui, je vais funker ce matin. Ramène-moi mon CD. J'allais me funker avant de travailler. Ah, mais ramène-moi mon CD ! Il est maintenant 8h15. Najet doit être présente à son travail à 9h. Pour ne pas être en retard, elle devrait déjà être partie. Mais c'est un milieu de ses préoccupations.